bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va s'intéresser à l'event la cérémonie de carriac et plus précisément aux différents boss que l'on peut faire pendant cette cérémonie alors tout comme je vous l'indiquais dans une précédente vidéo les cérémonies aussi même ce genre d'event là il faut essayer de les faire au meilleur moment par exemple deuxième jour du mighty governor vous avez à tuer des barbares et ces boss rapportent des points pour cet event également tout comme des barbares classique donc si vous avez raté cette vidéo je vous mets un lien en suggestions en haut de cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne également et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos et si les vidéos se vous plaisent n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleus ça aide beaucoup le développement de la chaîne alors regardons un peu ce boss au niveau normal on voit ce qu'il rapporte une statuette en or une sculpture en argent un téléport et des boosts le deuxième niveau donc le premier niveau c'est 15 membres qui ont fini à difficulté normale il en est de même il me semble pour le second en niveau difficile on voit ces 20 membres et on voit on peut obtenir toujours des items un tout petit peu plus intéressant plus on monte plus des thèmes sont intéressants puisqu'on passe d'une sculpture en or à deux sculptures en or quatre en argent une clé en or alors c'est aléatoire on n'obtient pas tout ça vous obtenez un tirage aléatoirement parmi tous ces items là on arrive au quatrième boss et on commence à voir qu'il ya deux statuettes en or et surtout un plan un plan le médaillon de lohar et pour finir sur le dernier boss qui est le plus dur alors déjà le niveau effroyable ça commence à être difficile puisqu'il faut il faut 30 membres qui est fini le niveau effroyable de carruac et le niveau démoniaque vous vous doutez bien c'est encore plus difficile puisqu'il faut 35 membres qui ont fini niveau démoniaque en revanche les récompenses sont clairement à la hauteur de l'enjeu puisque vous pouvez avoir un boost de trois jours vous pouvez aussi avoir 1000 gemmes 3 étoiles en or deux sculptures en or donc on peut vraiment avoir des items très intéressant sur ce dernier évidemment il faut y arriver donc comme vous le voyez nous on a la chance d'avoir une cinquantaine de membres au niveau 50 démoniaque donc on remplit les conditions des 35 d'ailleurs c'est pas au niveau 50 qu'il faut il suffit d'avoir un niveau 35 plus donc ça un petit peu plus facile notre il faut commencer à avoir une alliance avec des joueurs assez haut niveau alors ensuite les stratégies sont relativement différentes mais quand on est à notre niveau durant quand on a autant de membres et avec des joueurs qui ont un niveau je dirais assez conséquent donc dès que vous avez un grand nombre de membres qui sont autour des 30 millions ou bien au delà ça va quand même faciliter grandement le l'event et ça va être normalement vous allez pouvoir passer plus ou moins bourrin surtout les les premiers boss donc les premiers boss nous on limite le nombre de troupes évidemment parce que ce qu'il y a important à savoir c'est que pour obtenir la récompense il faut que tout le monde ait tapé le boss donc vous allez le voir on va faire une hélice pour se retrouver au premier boss mais tout le monde doit avoir tapé le boss si vous voulez avoir au moins les récompenses c'est pour ça vous voyez là on se regroupe et il va falloir être très bien organisé car les deux premiers boss sont quand même relativement simple à tuer et ça va relativement vite donc comme vous devez taper le boss pour justement obtenir la récompense tous ceux qui sont autour et qui auront pas le temps de le taper n'auront pas la récompense donc c'est vraiment important pour votre alliance d'être bien organisé autant pour le troisième le quatrième et encore plus pour le cinquième boss tout le monde a largement le temps de taper le boss qui sont quand même beaucoup plus costauds mais les deux premiers ça peut aller très très vite donc il serait dommage que quelqu'un ou plusieurs membres de votre alliance qui soit là présent n'ait pas le récompense justement parce que vous ne vous êtes pas organisé ou synchronisé donc pensez bien à cela pensez bien attendre tout le monde et à revenir tout le monde et à bien vous organiser et surtout faire comme on le fait on met peu de troupes on essaye de limiter nous à 100k mais on devrait même pour les prochains à limiter à 50k parce que parce que sinon tout le monde n'a pas le temps de taper et ça va prendre cinq secondes et ça va être surtout un vrai bordel sur la map en plus donc voilà donc on va se retrouver à faire le premier boss nous on avait décidé on avait planifié ça à 19h utc soit 21h française en général on estime que c'est l'heure où on a le plus de connectés c'est pour ça dans votre alliance faut voir en fonction de l'horaire mais faites le vraiment pour que tout le monde ait un max de bonus puisque ça reste quand même encore une fois surtout sur les premiers niveaux relativement simple à atteindre et un grand nombre d'alliances même lorsque j'étais un jeune joueur et sur des tout petits des toutes petites alliances on arrivait à avoir le premier voir le deuxième niveau et à pouvoir faire le boss sans grande difficulté alors voilà nous il est 19h on va lancer il vient de pop vous le voyez donc ça ressemble à un gardien d'ailleurs il a il n'est pas beaucoup plus fort qu'un gardien il est à peine fort qu'un gardien vous le voyez tout le monde se dirige il y avait un signal qui avait été donné en vocal c'était c'était le signe ça devait fallait attendre le pouce mais tout vous allez le voir ça va partir très vite et tout le monde comme je vous le disais tout le monde ne va pas avoir le temps de taper voyez hop le pouce a été été donné et tout de suite ça part et tout le monde n'a pas vu qu'il y avait eu le pouce donc il pour les prochains on va commencer à mieux s'organiser donc vous le voyez là on part ça tape tout de suite on enchaîne il n'y a pas là on est sur du mono cible il n'y a pas il n'y a pas il ya une zone sur conique devant il tape en mono cible et fait des coups en zone conique voyez ça va très vite il est déjà down ça a pris quelques quelques dizaines de secondes maximum 30 secondes pour le tuer et là on va déjà pouvoir enchaîner le deuxième et vous le voyez il ya quand même un grand nombre de joueurs qui ont même pas eu le temps de bouger pour le taper donc qui malheureusement vont rater cette récompense sur sur le premier sur le premier boss donc encore une fois faites bien attention attendez que tout le monde soit bien prêt et tapez tous ensemble si surtout si vous êtes nombreux comme nous on va être encore plus nombreux pour la suite donc là c'est vraiment important c'est encore une fois c'est tellement dommage dans ce genre d'event que ils devraient donner à toute l'alliance ça serait beaucoup plus simple comme ils le font pour comme ils le font pour osiris ils donnent un bonus à toute l'alliance une récompense à toute l'alliance il devrait faire pareil là quand on tue les boss parce que certains sont peut-être pas là mais participe en donnant des ressources ou en faisant plein d'autres choses donc c'est vraiment dommage donc là on se retrouve sur le deuxième boss qui est tout aussi simple que le premier et vous allez voir encore une fois donc là il ya un petit peu plus de joueurs qui se déplacent mais ça va encore une fois aller très vite mais vous voyez là le premier qui a poulet il n'a pas attendu le signal du pouce il n'a pas attendu que tout le monde soit là et comme à chaque fois quand quelqu'un commence à taper si vous avez l'habitude de faire les gardiens c'est exactement pareil quand quelqu'un commence à taper et que c'est il n'y a pas eu le signe avec ses pâleurs bah c'est pas grave tout le monde commence à taper derrière et ça fout le bordel vous voyez là c'est encore plus simple que le premier il s'est redonné un peu de vie mais ça fait rien quoi et il est tout de suite immédiatement down ça a pris ça a pris 30 secondes et on l'a déjà battu donc ça va aller vite comme ça aussi chez vous aussi où ça va si vous l'avez déjà fait comparé mais c'est sûr faut vraiment faire attention à ça à cette vitesse de down donc là on va passer au troisième boss et le troisième boss évidemment nous on arrête de venir à 100k parce que ça commence à être un peu plus costaud même si le troisième ça va aller et on rentre nos troupes et on repart sur sur des foules troupe pour le troisième boss et là on l'a décalé pour tout le monde soit prêt les deux et les 1 et 2 étant vraiment vraiment très simple on l'a décalé à 19h10 voyez on a fait les deux premiers en deux minutes et on passe au troisième on décale le timer pour que tout le monde soit bien prêt et on va surtout rentrer nos troupes et revenir avec une foule troupe et ce qui sera important à partir de maintenant et pour tous les autres boss c'est il ne faut pas mourir face aux boss si vous êtes focus il va falloir se retirer comme on va le voir car quand une troupe meurt ça rend de la vie au boss donc c'est vraiment important d'avoir une stratégie efficace pour pour la suite alors on va aller voir les récompenses avant de se positionner sur le troisième boss et comme vous allez voir c'est encore une fois aléatoire il y en a qu'ont des récompenses plus importantes et plus conséquentes que les autres et d'autres qu'ont malheureusement moins de chance mais c'est comme tout à chaque fois donc vous voyez moi par exemple j'ai eu 200 gemmes sur le premier et 10 étoiles et sur le deuxième j'ai eu dans les meilleurs bonus que j'ai obtenu et dans le deuxième j'ai eu heureusement une sculpture en or et un boost de boost de trois heures d'autres ont eu seulement des étoiles étoiles en argent il a trouvé de dégoûter et certains ont une chance maximum puisque comme vous allez voir certains ont et des gemmes et des sculptures en or donc là on est au maximum de ce qu'on peut obtenir alors sur sur ce tour là non personne a eu et gemmes et sculptures en or là moi j'ai eu la chance d'être plutôt bien servi mais sur le premier par exemple vous le voyez nemasus 2 il a eu 500 gemmes et sculpture en or alors que par exemple moi j'ai eu que 200 gemmes et deux étoiles donc le tirage est clairement moins bon encore une fois nico premier pareil 500 gemmes et une sculpture en or donc voyez là il y a un tirage aléatoire il y en a qu'ont plus ou moins de chance alors je ne pense pas que ce soit lié au dommage ou je n'ai jamais vu rien aucune indication ni dans un patch note ni sur différentes vidéos qui disaient que c'était lié à ça et je constate vraiment que c'est aléatoire puisque c'est en pas en fonction du niveau c'est en fonction de rien donc c'est en fonction de la chance donc si vous avez la chance d'avoir et gemmes et sculptures c'est que vous êtes au maximum et plus on va monter en niveau comme vous l'avez vu plus les récompenses sont intéressantes et plus il faut avoir de la chance pour pour vraiment avoir un item des items au top ce que vous pouvez avoir des parchemins des parchemins épiques par exemple pour la force qui a été rajouté récemment parce qu'il n'y avait pas ça donc là ça commence vraiment à être très très intéressant sur ce genre de drop si évidemment vous avez masse ressources masse matériaux pour pouvoir les forger par la suite mais au pire ça se fait avec le temps il n'y a pas de souci par rapport à ça alors on se retrouve à présent pour le troisième boss celui où le premier où il faut pas mourir bien évidemment et usé d'un minimum de stratégie donc vous voyez il ressemble aussi à un gardien là il zone et il cible alors ce boss là il est quand même même si zone il va faire de la mono cible avec une une un cercle rouge voyez quand vous avez le cercle voyez un joueur qui a commencé à le taper et là on a commencé à réorganiser un peu les choses pour que tout le monde puisse puisse le taper avoir les récompenses et donc les premiers qui vont le taper on va les laisser mourir et donc ce cercle rouge quand vous l'avez plus vous l'avez longtemps plus vous prenez des dommages donc puisque les dommages croient avec le temps sur lequel vous avez cercle donc dès que vous l'avez en fait il faut se sauver se barrer pour plus l'avoir en général essayer pour que ça se finisse tout de suite vous rentrez dans un bâtiment dans un drapeau vous pouvez vous écarter évidemment mais rentrer dans un drapeau ou dans une ville c'est ce qu'il y a de plus efficace pour le perdre immédiatement et vous ressortez après vous continuez à combattre mais celui qui l'a doit tout de suite s'écarter parce que comme vous le voyez dès que vous l'avez et que vous mourrez et ben immédiatement vous rendez de la vie et de manière très importante au boss donc faut vraiment éviter de mourir alors on a la chance encore une fois d'avoir beaucoup de joueurs mobilisés et une puissance de frappe conséquente ce qui fait que on va pouvoir le passer même en bruinant et même si des joueurs vous allez le voir vont faire l'erreur de pas s'écarter mais il faut quand même le faire voyez donc quand même là certains connaissent le la technique donc ses cartes mais d'autres vont complètement oublier de s'écarter et ça va ça va rendre de la vie au boss vous allez le voir donc là lui ne s'écarte pas il est mort tac ça rend 150 mille points de vie au boss donc tout de suite on doit recommencer c'est comme si on recommence à zéro en fait quand quand on est dans le premier quart ou dans la première moitié de sa vie donc là nous on y va encore une fois on a la chance même avec des joueurs qui font des erreurs de pouvoir passer en bourrin après on s'améliorera avec le temps un bien évidemment on l'a déjà passé avec une stratégie parfaite mais faut dire que on n'a pas trop envie de s'embêter sur le troisième boss donc on y va un peu à la bourrin et vous voyez ça donne on a eu qu'une fois un mort qui lui a redonné de la vie ce qui montre que bon ça passe quand même si vous voulez y aller comme ça mais si vous avez une puissance de frappe moindre faut vraiment penser à s'écarter dès que vous êtes ciblés parce que si vous mourrez vous allez rendre vraiment beaucoup de vie vous allez pénaliser tout le monde donc pensez bien à le faire en plus on le voit bien le rond rouge il assez assez gros alors ce qui est dommage c'est qu'on ne le voit pas quand il y a autant de monde comme ça on peut ne pas voir qu'on est ciblé donc ce qu'il faut faire c'est vous cliquez sur votre troupe pour voir le nombre d'unités et quand ça commence à descendre significativement c'est que vous avez le cercle rouge donc vous vous écartez donc là pour le récombreuse troisième boss vous voyez malheureusement moi j'ai eu quatre sculptures en argent et 1 tp random donc le j'ai eu vraiment pas de chance sur ce tirage comme vous allez le voir encore némasus 2 encore de la chance toujours le même deux sculptures en or et 200 gemmes mais c'est pas le seul un masquerait 500 gemmes deux sculptures en or donc évidemment encore une fois et certains sont vraiment beaucoup de choses au tirage d'autres moindre mais c'est comme ça c'est quand même des belles récompenses et on va pas on va pas cracher dessus c'est toujours bon à prendre vous voyez j'ai quand même pris 10 heures de boost donc huit hommes de 5000 d'expérience donc c'est pas mal c'est pas c'est pas exceptionnel mais vu un boss qu'on fait comme ça en 30 secondes c'est voilà un petit peu plus long on a mis une bonne minute c'est quand même pas mal on se retrouve là sur le quatrième boss donc et l'avant dernier et comme vous allez le voir c'est toujours aussi la même stratégie il faut éviter de mourir et faire un max de dommages bien évidemment pour tomber le plus rapidement possible puisque chaque mort chaque mort compte puisque chaque mort lui rendent la vie et vous allez voir on monte en difficulté en général c'est là que les alliances de niveau intermédiaire commencent à avoir des problèmes sur le quatrième lorsque vous commencez à être dans une bonne alliance 1 2 3 ça passe ça passe le troisième peut-être parfois avec des difficultés si vous avez des joueurs qui respectent pas la consigne de reculer quand ils sont ciblés et le quatrième il commence à faire mal au niveau dommage et on le verra avec le cinquième c'est encore pire puisque ça fait des gros dommages de zone donc là faut vraiment bien respecter les consignes que tout le monde attende bien d'être placé autour là encore une fois mais heureusement on est parti trop tôt mais bon on se rôdera puisqu'on a quand même un certain nombre de joueurs assez récents et qui faisaient ces boss là les boss 3 4 5 pour la première fois donc surtout 4 et 5 pour la première fois donc il ya eu le signal qui est donné et voyez là il ya une grosse zone autour de lui ils sont bien fait quand même les effets de zone sur ces types de boss et sa vie descend relativement vite on ne subit pas de mort on voit personne personne ne meurt pour le moment puisque même si sa zone tape fort si si vous le descendez vite en vie ça va aller et on le passe relativement simplement on a moins de mal que pour le boss précédent puisque on ne subit que très peu de morts et là on a eu on a eu une troupe qui était presque morte mais c'est bon on n'a pas eu de souci et donc on a pu le donne dès le premier essai sans qu'il se il on a mis plus de temps sur l'autre donc sur le troisième donc on le voit au niveau des récompenses encore une fois il ya de tout certains ont la chance d'avoir le parchemin bleu plus de sculpture légendaire alors personne n'a parchemin bleu j'aime plus culture légendaire ils n'ont pas été jusqu'à ce niveau là dans l'abus du dégain du random des troubles puisque c'est parchemin où j'aime on le voit bien là où se trouve le parchemin mais ceux qui ont par exemple un bonus de 24 heures de récolte d'un accélérateur à la place de gemme ou d'un parchemin c'est n'importe quoi ils ont de quoi être dégoûté malheureusement c'est aléatoire c'est le tirage et j'espère qu'ils ont eu des récompenses supérieures sur les autres bosses moi j'ai eu la chance d'avoir le parchemin sur sur ce tirage là et donc je vais pouvoir enfin avoir un petit bijou puisque c'est l'un des deux bijoux qui drop avoir le petit la marque de caruac et là la sculpter la sculpter la forgé plutôt la forgé pour la mettre sur un des commandants donc évidemment à ce tour là tout le monde rentre ses troupes et tout le monde va se préparer pour faire le dernier boss le sol on port où il va falloir quand même là être costaud parce que il tape fort donc faut bien faire attention à pas laisser des troupes mourir mais les récompenses sont intéressantes puisque vous voyez on peut avoir un bonus 1000 gemmes un bonus de trois jours un parchemin pour sculpter un pantalon qui est épique et aussi deux sculptures en or donc on se retrouve pour ce cinquième et dernier boss vous le voyez il a la même tête que le boss de l'event de l'escorte de la caravane et la même tête que certains boss qui se retrouvent au niveau de certains temples donc là il va falloir le cogner dur parce que vous allez le voir il fait vraiment très très mal il ya vraiment un palier entre autant le 3 et 4 vous l'avez vu ça reste similaire en puissance même si évidemment le quatrième est plus puissant là voyez c'est le signal donc tout le monde attendait bien là pour le coup parce que il va vraiment taper très fort et c'est un boss qui rigole pas du tout il se heal massivement dès qu'il ya des morts donc là il est primordial de s'écarter même si vous avez de la puissance vous pouvez passer en bourrin nous on va passer un peu en bourrin mais comme vous le verrez il se heal et c'est assez bah c'est long assez assez embêtant pour tout le monde quand certains voyez il ya déjà une troupe qui est mort et tac il s'est rendu de la vie immédiatement on le voit ce qui se rend c'est la partie orange plus clair là pour le coup et ça remonte progressivement donc d'autant plus quand il se heal faut avoir un niveau de dps de dommage qui reste conséquent pour éviter qu'il regagne toute la vie qu'il a perdu donc là on va quand même sa zone fait très très mal moi plusieurs fois je me suis décalé et écarté pour éviter et pas mourir sur ce boss vous voyez là je m'écarte parce que j'étais j'étais ciblé et j'étais en train de prendre cher donc je m'écarte et je vais revenir par la suite bien évidemment pour continuer de taper on le voit sa vie descend bien évidemment on va l'avoir mais si celui qui est massive mort et masse mort et là il se rendrait beaucoup de vie donc vous voyez la partie orange clair c'est la vie qui se rend elle remonte petit à petit heureusement on continue de bien le dps donc on l'empêche quelque part de ce heal en redescendant ce qu'il essaye de regagner de vie mais même si ça paraît aller vite on est vraiment beaucoup là et c'est quand même vraiment long vu ce qu'on lui fait comme dommage voyez là encore on arrivait presque à la fin et certains sont encore morts donc sa vie commence à remonter donc là faut vraiment s'écarter dans la mesure des possibles si on arrive à le voir quand on est ciblé la stratégie de regarder évidemment si la vie de sa troupe descend grandement et la bonne à la rigueur ce qui est le même le mieux c'est vous venez avec cinq troupes vous lancez votre cinq troupes et vos troupes parce qu'il faut rester là à le taper pour avoir les bonus vos troupes qui sont l'eau en vie vous les retirez vraiment vous les renvoyez vous gardez autour que les troupes qui restent assez haut en vie donc on a réussi aldone j'ai eu la chance d'avoir deux sculptures en or en revanche certains ont eu la chance eux d'avoir le combo complet c'est à dire trois accélérateurs de huit heures 10 livres de de vingt mille donc deux cent mille d'xp le le parchemin du pantalon épique plus de sculpture en or là vous pouvez pas avoir mieux puisqu'on peut pas avoir de gemmes en plus que c'est 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 le parchemin qui remplace les gemmes donc là vous êtes au maximum vous pouvez pas faire mieux voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment battre les bosses de carruac j'espère que vous arriverez à aller donne tous les cinq et avoir les meilleurs bonus et pouvoir en profiter et surtout vous serez chanceux sur les tirages si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock